Le plan de l'inquisition L'ancienne acquisition ecclésiastique qui a fonctionné grosso modo entre 1231 et le XVIIIe siècle Et puis la nouvelle acquisition d'Espagne qui a fonctionné grosso modo entre 1480 et 1812 C'est deux phénomènes parallèles mais qui semblent assez distincts l'un de l'autre Et puis la conclusion Je reviens sur ce que disait M. Trochu Existe-t-il des crimes de pensée et de propagande ? Ces crimes sont-ils punissables par la loi ? C'est une question très actuelle Qu'on pourrait illustrer par des quantités d'exemples La notion de crime de pensée a complètement disparu Alors que le péché de pensée, il n'y a qu'à lire le confiteur Pas pensée par action, par omission Le péché de pensée est le premier des péchés qui figurent dans le confiteur On peut illustrer cette totale disparition des péchés de pensée dans notre société Par le fait que les gens qui pensent mal et qui entraînent les autres à poser des actes mauvais Ne sont pas punis alors que l'acte mauvais peut être puni Un exemple qui m'avait frappé il y a une dizaine d'années Mais on pourrait trouver des dizaines d'exemples semblables C'est ce qui s'est passé à Noisy-le-Grand, dans la région parisienne, il y a une dizaine d'années A l'époque, il y avait un disque de la firme NTM Qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » C'est leur terme exact Et des jeunes se sont débrouillés pour appliquer ce qui était dit dans ce disque Et mettre le feu à un gymnase, une école maternelle et à un groupe scolaire Ces incendies sont intervenus en juin 1995 Alors que depuis deux mois a été diffusé ce fameux disque « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » Dans le climat actuel de liberté de pensée L'incendie criminel a été puni Les jeunes ont été plus ou moins condamnés Mais l'incitation à mettre le feu La boîte Sony ou d'autres boîtes qui ont diffusé le disque Elles ont pu continuer à faire leur travail Elles n'ont absolument pas été punies Tout se passe comme si la notion même de crime de pensée avait disparu Est-ce une bonne chose ? C'est un point qu'on aborde forcément en traitant la question de l'inquisition L'autre aspect Est-il légitime et efficace de défendre la vérité religieuse ? Par la force de l'État ? La réponse était oui au temps de l'acquisition Aujourd'hui l'avis contraire prévaut On admet que la vérité se défend par sa séduction propre Et n'a pas besoin de l'appui d'un bras séculier d'une force Vous avez un ou deux textes conciliers à Vatican II Qui là-dessus sont assez illustratifs Cette opinion très généralement admise Spéciellement mis religieux Semble contredire l'attitude des catholiques Qui par dizaines de millions perdent la foi Pour tomber dans la différence religieuse Ou pour se rattacher des sectes au nouveau l'âge Spéciellement en Amérique latine Pour quelles raisons ? Simplement parce que la foi catholique n'est pas protégée par la force de l'État Et à ce moment-là Comme nous avons tous une certaine propension A glisser dans l'erreur du fait du péché originel Et bien les gens tombent dans l'erreur Le peuple fidèle tombe dans l'erreur Quand il n'est pas protégé Contre la propagande des sectes Encore une deuxième question Que soulève le fer d'acquisition Il y a un autre motif intéressant Peut-on gouverner une société Sans un service de renseignement ? Sans renseignement C'est un point sur lequel Jean Housset Qui j'ai beaucoup travaillé et assistait beaucoup Il est impossible de gouverner une société Quelle qu'elle soit Que ce soit une famille, une entreprise, une école Un état, un ministère Sans avoir un minimum de renseignement sur les hommes et les choses Et s'il faut un service de renseignement Comment le concevoir à l'époque de l'église ? Et on verra que l'inquisition Justement c'était un service de renseignement Remarquablement organisé Et qui fait cruellement défaut à l'église aujourd'hui Parce qu'elle n'a absolument pas l'équivalent En l'an 2005 De ce qu'était l'inquisition dans les années 15 Donc c'est un sujet qui est très actuel Quels sont les jugements qu'on porte Sur ce Quels sont les jugements qu'on porte Sur l'inquisition En général ils sont très négatifs Vous avez la formule de Voltaire Parlant de l'inquisition Je cite Ce sanglant tribunal Ce monument affreux du pouvoir monacal Que l'Espagne a reçu Mais qu'elle m'aime à bord Qui venge les hôtels Mais qui les déshonneure Qui tout couvert de sang De flammes entourées De flammes entourées Égarge les mortels Avec un fer sacré C'est du Voltaire typique Mais vous retrouvez les mêmes idées aujourd'hui J'ai mis au tableau Un texte tiré D'une publication catholique Moderniste Comme il y en a des quantités Qui s'appelle Source de vie Voilà ce que disait l'auteur Qu'ils étaient religieux Il ne faut pas oublier l'inquisition Si les bûchers furent moins nombreux Qu'une certaine littérature Le laisse croire Un seul d'entre eux Suffit cependant A démontrer Que ces réactions Supprément intolérantes Et punitives N'avaient rien de chrétien Autrement dit Punir d'une peine de mort Quelqu'un qui diffuse partout L'erreur L'hérésie Et qui contribue comme ça A la perte d'un nombre Considérable d'âme C'est une chose Qui n'est pas chrétienne Dit ce brave religieux Et on se rend compte Que tout de suite Ces jugements Extrêmement négatifs Sur l'inquisition Se heurtent Un premier argument Qui je crois Peut-être le plus puissant De tous C'est que l'église A canonisé Des inquisiteurs Dont plusieurs Sont morts Dans l'exercice De leur fonction Si donc l'inquisition N'avait rien de chrétien Comment aurait-on pu Canoniser les inquisiteurs Voici la liste Des principaux d'entre eux Le bien-heureux Guillaume Arnault Et ses neuf compagnons Assassinés à Avignon Dans l'exercice De leur fonction En 1242 Saint-Pierre de Véron Qu'on a appelé Saint-Pierre-Martyre Qui a eu Une réputation Extraordinaire En Italie Puisque le jour De sa fête Pendant plusieurs siècles A été chômé Saint-Pierre-Martyre Donc dominicain Assassiné Dans l'exercice De ses fonctions D'inquisiteur Dans le milanais En 1252 Saint-Jean-de-Cépistran Francisca Celui qui a gagné En 1456 La bataille de Belgrade Contre les musulmans Et qui était inquisiteur Pour toute la chrétienté Qui est mort En 1456 Vous avez Saint-Pierre-Arbeuès Chanoine régulier Inquisiteur Pour l'Aragon Assassiné Dans l'exercice De ses fonctions En 1486 Et canonisé Par le peuple Pie IX En 1867 Enfin Saint-Pierre-V Qui est quand même Bien connu Et Saint-Pierre-V A été inquisiteur Dans le duché de Milan Et inquisiteur à Rome Avant d'être élu pape Et une fois Qu'il a été pape Il a demandé Au roi Philippe II Sous le contrôle Duquel était le milanais D'instaurer L'inquisition espagnole Dans le milanais Parce qu'il l'a considéré Comme plus efficace Que l'inquisition ecclésiastique Mort en 1572 Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 et 9 Ça fait 14 saints Qui étaient inquisiteurs Qui ont été canonisés Par l'église Donc il y a là Un argument puissant Pour dire L'inquisition C'est autre chose Que ce que disait Voltaire Dans la citation de Voltaire Et qui était là Précédemment Ce sanglant tribunal Ce monument affreux Du pouvoir monocal Disait Voltaire Pour comprendre l'inquisition Il faut À ce moment là Il faut Se remettre un petit peu Dans l'état d'esprit De ces siècles Où elle a été efficace En Europe En dehors de l'Espagne Ça a été surtout Entre les années 1230 Et Pratiquement 1500 A peu près Et en Espagne Ça a été surtout À partir de 1480 L'acquisition d'Espagne A été supprimée Par les Cortès En 1812 Mais elle a été surtout active Au 16ème siècle Et au début du 17ème L'époque vivait À l'époque En climat de chrétienté Qu'est-ce que la chrétienté ? J'ai repris la définition Qu'on donne Don Gérard Dans son très beau livre Malheureusement épuisé Demain la chrétienté Qu'est-ce que la chrétienté ? Non seulement l'ensemble Des peuples Où prédomine le christianisme Comme l'indique le dictionnaire Mais un tissu social Où la religion pénètre Jusqu'à dans les derniers repuis De la vie temporelle Les mœurs Dans les usages Dans les jeux Dans les travaux Autrement dit Une civilisation Où le temporal Est sans cesse Irrigué par l'éternel Autre texte De Don Gérard Le sacré pénétrant Jusqu'aux racines Le profane L'homme inséré Dans une communauté Où tout lui parlait De son origine divine Tout lui parlait De sa fin éternelle Le soldat Transfiguré En chevalier Ayant croisé Le prince Rouin du Seigneur Et porte-glaive de Dieu La force au service De la lumière En deux mots Une cité des hommes Où frémit L'ébauche De la cité de Dieu C'est encore un texte De Don Gérard Dans son très beau livre Dans ces conditions On comprend très bien Que la foi Soit le premier des biens A protéger Et c'était normalement L'état Une des premières préoccupations De l'état C'était de protéger De soutenir D'aider la foi Des peuples fidèles Et de la défendre Contre les sectes Contre tous ceux Qui voulaient corrompre Ou détruire cette foi C'était vraiment Une tâche politique Fondamentale de l'état Comment l'a Était conçu Cette Poursuivons cette histoire Cette exposée Sur l'échelle de valeur Dans la société chrétienne Du XIIIe ou XVIIIe siècle Elle correspond A ce que disait Carniel P On ne changera pas L'essence des choses Jésus-Christ Est la pierre Angulaire De tout l'ordre social Lui en moi Tout s'ébranle Tout se divise Tout périt Jésus-Christ est considéré Comme la pierre angulaire De l'ordre social Donc la foi en Jésus-Christ Est quelque chose De fondamental Et on peut dire Que dans l'échelle de valeur De cette société La foi était au sommet Et en effet La foi apportait Simultanément Un bien spirituel Et un bien temporel Un bien spirituel Indispensable au salut éternel Un bien politique Qui était l'unité du peuple Donc l'État Avaient double intérêt Et double vocation A défendre la foi Contre ceux Qui voulaient la pervertir D'une part Pour contribuer Au salut éternel De ces sujets Et d'autre part Pour conserver L'unité du peuple Qui est un point Également absolument fondamental Que font les hérétiques ? Ils font perdre la foi Au peuple fidèle Ils s'attaquent Le plus souvent A l'ordre naturel Au mariage La propriété Pensez aux théories Sur le mariage Des cathares Par exemple Ils troublent L'ordre de la nation Chrétienne Et ils détruisent Son unité Et de ce fait Le droit public Des nations chrétiennes Avait décrété Des poursuites Contre ses ennemis De la foi Et c'était une chose Qui était parfaitement admise Et qui a toujours figuré Dans le droit public catholique Et qu'est-ce que Sont venues faire Les deux institutions Qu'on appelle Inquisition Les deux acquisitions Ont été des institutions Judiciaires Permettant à l'église Et à l'état De mieux assurer Cette charge De défendre Le peuple fidèle Contre la perversion De la foi Par des hérétiques Par des musulmans Par des juifs Par tout ce que vous voudrez Et dans ces siècles là On trouvait ça Parfaitement normal Et c'était Objectivement Parfaitement normal Parce que l'échelle des valeurs Était correcte Et dans l'échelle des valeurs Des sociétés chrétiennes De l'époque La foi était au sommet Comme la foi Était le bien principal C'était La première charge De l'état Et de l'église C'était De sauvegarder la foi Et de permettre Au peuple fidèle De ne pas être Totalement corrompu De perdre la foi Voilà ce que disait Là-dessus Donc Guéranger Dans les âges chrétiens On eut regardé Comme coupable Autant qu'absurde De garantir à l'erreur La liberté Qui n'est due Qu'à la vérité Et les pouvoirs publics Se considéraient Comme investis Du devoir De veiller au salut Des faibles En écartant d'eux Les occasions de chute Comme le père de famille Prend soin d'éloigner De ses enfants Les périls Qui leur seraient D'autant plus funestes Que leur inexpérience Ne les soupçonne pas Avant d'attraquer La question Inquisition Inquisition Je lis deux mots Sur les livres Qu'on a sur le sujet Il n'y a malheureusement Pas beaucoup d'études Dans la petite brochure Connaissance élémentaire D'inquisition Que j'ai apportée Qui contient En gros Le texte De mon exposé J'ai noté Cinq documents Importants Quatre documents Importants Michel Ferretti A fait une petite brochure Très très bonne Intitulée L'Église et ses inquisitions Édité par le groupe Saint Rémy 75 pages Henri Hellot Il est un théologien Du frère de Saint Vincent de Paul A fait en 1922 Un petit livre Assez bon également Qui s'appelle La vérité et son inquisition J'ai oublié de la porter Nous l'avons réédité A la FS Là encore C'est quelque chose D'assez court C'est une 70 pages Vous trouvez sur internet Sans difficulté Un texte De Joseph de Mestre Qui est assez intéressant Intitulé Lettre d'un gentilhomme espagnol Sur l'inquisition La MJCF A fait une petite étude Croisade d'inquisitions Faut-il demander pardon Pardon Dans lequel Il y a deux courts articles L'un sur l'inquisition ecclésiastique L'autre sur l'inquisition espagnole Enfin Le livre de très loin Le plus complet sur le sujet Le plus remarquable Malheureusement il n'existe qu'en anglais C'est le livre du grand historien américain William Thomas Walsh Rédigé en 1940 Et c'est vraiment un livre A mon avis absolument sensationnel Sans l'inquisition Mais il n'existe qu'en langue anglaise Ou en traduction espagnole Enfin si vous lisez l'anglais et l'espagnol Procurez-vous ce livre Vous avez vraiment sur l'inquisition Quelque chose Une étude en profondeur Très remarquable Voilà les sources qu'on peut avoir À l'heure actuelle Abordons l'inquisition La première acquisition L'ancienne acquisition ecclésiastique On l'appelle ecclésiastique Pour la distinguer De l'acquisition d'Espagne Qui a été créée 250 ans plus tard C'était donc un organisme judiciaire Permanent Dépendant directement du Saint-Siège Et ayant pour but Pour fonction de lutter Contre les hérésies Quels sont les éléments Qui ont permis Qui ont conduit l'église A fonder cette institution Normalement c'est l'évêque Qui a la charge de lutter Contre l'hérésie Puisqu'il porte la responsabilité De sauvegarder la foi Et les mœurs dans son diocèse Pourquoi donc le pape Grégoire IX Qui a été pape de 1227 à 1241 A-t-il jugé utile De superposer A l'organisation diocésaine existante Un nouveau pouvoir judiciaire Prenant en charge Une partie du travail de l'évêque C'est parce qu'il avait à faire Principalement en Italie du Nord Et dans le midi de la France A une recrudescence D'anciennes hérésies Qui bénéficiaient non seulement De l'appui des chefs politiques De ces lieux Mais en même temps Qui bénéficiaient très souvent De l'appui des chefs religieux D'une partie du clergé Et d'une partie des évêques L'hérésie la plus connue à l'époque C'était l'hérésie cathare Qu'on appelle aussi les albigeois Originière d'Orient Cette hérésie des cathares C'était une sorte de manichéisme Croyance en l'existant D'un bien du Dieu D'un Dieu du bien Et d'un Dieu du mal Qui lutte l'un contre l'autre A puissance égale Le monde corporel Était rattaché Au Dieu du mal Il en résultait Que la procréation des enfants Le mariage Était considéré Comme des abominations Et un autre aspect De cette théorie Le souci de volonté Rappelait un du rat Et également La division Tout à fait fréquente Dans les sectes Entre les parfaits Et les croyants On retrouve Dans l'hérésie cathare Les éléments fondamentaux De la glose Dans l'exposé Fait à l'envalet Samedi dernier Je ne reviens pas Sur ce détail Voici quelques Quelques éléments Qui De date Et qui montrent Comment a été Mise en place Cette institution Inquisition ecclésiastique Vous avez eu En 1208 L'assassinat Saint-Gilles Dans le Gard Du légat du pape Pierre de Castelnau Le pape a demandé Alors De faire une croisade Qui a été La fameuse croisade Des Elbigeois Avec le père De Louis VII Qui a été Joué un rôle important Dans cette croisade Je fais L'aparté Sur Don Guéranger Vous trouvez Dans la vie Des saints Les inquisiteurs Qui ont été canonisés Dans l'année liturgique De Don Guéranger Vous avez Des éléments Très très précieux Parce que c'était Un esprit Extrêmement clair Et vous avez Une justification De l'acquisition Dans la vie De Saint-Jean Des Capistrants Le 28 mars Si je ne me trompe pas Au 23 mars Dans la vie Également De Saint-Pi-V Et Don Guéranger Là-dessus Avait une vue Extrêmement précise Donc Il faut reconnaître Que Il y avait La protection De la foi Était considérée Comme beaucoup Plus importante A cette époque là Que la protection Des biens taporels Les deux inquisitions Qui sont donc Des institutions judiciaires Qui ont permis A l'Église Et à l'État Chrétien Agissant de concert D'assurer cette charge De protéger la foi Contre les hérésies La première a été créée Par le pape Grégoire IX En 1229 Et a été en existence Jusqu'au 18ème siècle Elle s'étendait A toute la chrétienté C'est une institution universelle La deuxième a été créée A été autorisée Plus exactement L'inquisition espagnole Par le pape Sixte IV En 1478 A la demande De la grande reine Isabelle la catholique Et Elle n'a été mise En fonction Qu'à partir de Quatre ans plus tard A partir de 1482 Son champ d'action Était l'Espagne Et les territoires Sous contrôle espagnol C'est à dire Toute Amérique latine Et une partie de l'Italie Et Elle a été active De 1480 A partir de 1482 Et a été Dissoute Par les Cortès En 1812 Nous allons donc parler Successivement De l'acquisition Ecclésiastique Et de l'acquisition D'Espagne Qui sont deux Phénomènes historiques Très semblables L'un à l'autre Mais qui vaut mieux Distinguer Qui vaut mieux Traiter séparément Le monde montfort 1215 A eu le concile De Latran 1229 1831 L'organisation De l'acquisition Par Gagoranoff Et elle est confiée Aux dominicains Et aux franciscains Quel était le but Poursuivi ? Elle avait principalement Pour but De La protection De la foi Du peuple fidèle En faisant cesser La propagande De l'hérésie L'amendement Des coupables En essayant De ramener Les hérétiques A la foi Et à la pénitence Et la punition De ceux Qui s'obstinaient De l'hérésie Et de ceux Qui retombaient Les relapses Après l'avoir abjuré L'institution De l'acquisition Reposait Sur les Le personnel Choisi Par le pape Qui sont Des juges Délégués De la papauté Dans la circonscription Territoriale Dont ils ont La responsabilité Dont ils ont La surveillance Ce personnel Exerçait Une juridiction Indépendante De celle De l'avec Et que limitait Seule L'autorité Du pape En fait L'entente Entre le juge Ordinaire L'évêque Et le juge Extraordinaire L'inquisiteur En général Il n'y a pas eu De grosses difficultés Sur ce plan De cette double responsabilité Mais le génie Du pape A été de confier Cette charge L'inquisiteur A des gens Qui étaient Parfaitement fait Pour ça Parce qu'ils étaient Ayant fait Étant religieux Ayant fait Le vœu de pauvreté Ils étaient Moins susceptibles Que les clercés Siculiers D'être touchés Par des motifs D'argent Et en même temps Étant religieux Ils avaient pu avoir Une formation Assez fouillée En prenant Des ordres Mendiants Principalement Dominicains Et franciscains On avait des hommes Qui étaient indépendants Des autorités locales Ecclesiastiques Ou civiles Qui étaient souvent Acquises à l'hérésie Plus facilement Intègres Et peu susceptibles De céder aux pressions A cause du vœu de pauvreté Savants Et spécialement entraînés Donc si l'inquisition A dès le début Joué un rôle très important Et très efficace C'est par ce choix D'un personnel Spécialement qualifié Dominicain et franciscain Qui était certainement Un très très bon choix Cet inquisiteur Qui apparaît donc au XIIIe siècle Son titre complet C'est inquisiteur De la perversité hérétique Il se distingue donc De l'évêque Qui est enquêteur Et juge ordinaire En matière de foi Parce que c'est un juge Délégué du Saint-Siège Pour les causes d'hérésie Et chose point très important L'inquisiteur Poursuit l'hérétique Non pas pour ses convictions internes Il ne s'occupe pas du fort interne Il s'occupe du fort externe Il poursuit l'hérétique Pour ses actes extérieurs Autrement dit Quand quelqu'un Fait de la propagande hérétique En public C'est un acte extérieur Pour lequel l'acquisition Peut intervenir Si l'hérétique A simplement des convictions Et il s'occupe de son hérésie Dans le sein de sa famille L'inquisiteur N'intervient pas Puisqu'il s'agit à ce moment-là Du fort interne Donc le crime d'hérésie Était réservé aux inquisiteurs Et l'église admettait Que les tribunaux civils N'étaient pas compétents Dans ce domaine Quelle était la procédure? Les tribunaux d'acquisition Ont introduit pas mal de nouveautés Dans la procédure judiciaire Et ils ont fait faire A la justice un progrès considérable La preuve par le témoignage Se substituait A la preuve par le feu Une enquête secrète Remplaçait les enquêtes publiques Parce qu'on s'est rendu compte C'est une question de bon sens C'est que Si le témoin n'était pas secret Si on révélait Le nom du témoin Il se faisait liquider Purement et simplement Et les témoignages disparaissaient Il fallait donc Que les témoignages soient secrets Et qu'on ne révèle pas en public Les noms de ceux Qui avaient apporté les témoignages Donc enquête secrète Au lieu d'une enquête publique Et institution d'un jury Constituée de personnalités Compétentes Et de bonne réputation Donc je répète La preuve par le témoignage Remplaçant les ordalies Propres au Moyen-Âge L'enquête secrète Au lieu d'une enquête publique Et surtout l'institution du jury Permettant d'avoir des gens Parfaitement honorables Et compétents Et pas du tout excités Quelles étaient les peines Engagées ? Il y avait toute une échelle de peines Ce n'était que dans les cas Les plus exceptionnels Que l'inquisiteur Remettait la personne jugée Au ce qu'on appelle Le bras séculier C'est-à-dire à l'État Qui en général Le condamné à mort Mais dans les cas La plupart des cas Il y avait toute une gradation De peine Allant de la prison Au périnage Au jeûne L'obligation de porter Certains habits spéciaux Ou l'obligation De faire certaines prières Il faut reconnaître Que le pourcentage De gens qui ont été Condamnés à mort Par l'acquisition Par rapport au cas Examiné Était extrêmement faible La prison préventive N'existe pas Au tribunal d'acquisition Et avec une Procédure judiciaire En avant sur son temps Mise en oeuvre Par un personnel Très compétent L'Église a servi La justice En évitant en particulier Les jugements populaires Contre les hérétiques Qui entraînent forcément Des quantités d'excès Et surtout Son objectif premier Était non pas De punir le coupable Mais d'abord D'obtenir sa correction Sa conversion Voilà ce que disait Henri Hélio Sur ce sujet De ses débuts A sa conclusion La procédure du tribunal De l'acquisition Montre un parti pris Non de sévérité implacable Comme on a voulu le dire Mais de miséricorde Et d'équité Avant tout L'inquisiteur Veux procurer L'amendement du coupable Et qu'est-ce qui a été fait Dans le cas Quelques chiffres Sur les morts Là les statistiques C'est celui-là On a pas mal De documentations Sur l'inquisition Spécialement Des registres Sur l'inquisition Dans le milieu de la France On peut lire dans ces registres Les enquêtes Les interrogatoires Les sentences Qui ont marqué les procès Pour faire des résis Ils prouvent que Les condamnations capitales Ont été rares Pour prendre un exemple Sur neuf sessions Tenues par le tribunal De Pamier Entre 1318 et 1324 Portant condamnation De 64 personnes Cinq seulement Ont été livrées Aux procéculiers C'est d'une moyenne Donc de un par an Si le tribunal révolutionnaire N'avait fait que deux victimes L'une en 93 Et l'autre en 1794 Il est évident Qu'on n'en parlerait pas Aujourd'hui Comment c'est Pour prendre un exemple Plus complet Et comment c'est Comporté l'acquisition Dans la lutte Contre la secte Et les albigeois Qu'est très fort Cette hérésie terrible Qui a marqué Complètement le sud De la France Autour de Toulouse En particulier Toulouse-Albi Cette hérétique A ravagé le midi De la France Au 2ème et 13ème siècle Et je le disais Tout à l'heure Elle bénéficiait De l'appui Des princes locaux Et des évêques Et de beaucoup d'évêques Il y a quatre efforts Qui ont été menés En parallèle Pour en venir à bout Et on s'aperçoit Que c'est grâce A ces quatre efforts Conjugués Que l'hérésie A été complètement éliminée On a commencé L'église a commencé Par la prédication A partir de 1203 Mission et prédication Avec des personnalités Comme Pierre de Castelnau Qui a été assassiné Par les hérétiques Et Saint Dominique Qui a commencé là Sa mission Le pape ensuite Engage Oblige les catholiques A faire une croisade La croisade des albigeois Action militaire Qui a commencé en 1209 Croisade faite A l'appel d'1903 Et l'action militaire Pratiquement se termine En 1244 Par la prise de Montségur Qui était le dernier Fief important Des cathares Dans les Pyrénées A partir de 1229 Il y a eu une action Principalement politique Par Blanche de Cassis Et Saint Louis Qui ont remplacé Les comtes de Toulouse Et à partir de 1230 La consolidation Des opérations Qui avaient été menées Sur le plan Prédication militaire Et politique La consolidation A été faite Par l'intervention En inquisition Qui a été efficace Dans le milieu de la France A partir de 1230 Et il a fallu Ces quatre moyens La mission Et la prédication L'action militaire L'action politique Et L'enquête Le tribunal De l'inquisition Pour venir à bout D'une hérésie Puissamment implantée Dans le pays Et extrêmement difficile A éliminer Là il y a eu Un succès complet Quels sont les cinq Qui ont joué Un rôle important Dans cette inquisition Ecclésiastique J'en cite quelques-uns Du moins ceux Qui ont été canonisés Saint-Pierre-Martyre Mort en 1252 J'en parlais tout à l'heure Inquisiteur en Italie Et mort assassiné Dans l'exercice De sa fonction Et donc Extrêmement populaire En Italie Saint-Jean de Capistrin Qui a été inquisiteur Pour toute la chrétienté Qui est mort en 1456 Et c'est lui Qui a réglementé Remis de l'ordre Dans certaines procédures De l'inquisition Dans le milieu Du 15ème siècle Saint-Picin Qui a joué Un rôle important Au 16ème siècle Puisqu'il est mort En 1572 Et qui a été inquisiteur Lui-même Dans le duché de Milan Et qui a donc Vu de très près Le fonctionnement De l'inquisition Soit espagnole Soit ecclésiastique Je ne cite là Que ceux qui ont été Canonisés Dans le cadre De l'inquisition Inquisition Équilestique Il y en a d'autres Qui ont été canonisés Dans le cadre De l'inquisition Espagnole Je précise que Saint-Picinque A été nommé En 1551 Commissaire général Du Saint-Office Titre qu'avait pris A l'époque L'inquisition Et en 1558 Il a été Grand inquisiteur Pour Rome Et le monde entier Il a donc Connu de très près Ce qu'était L'inquisition On peut résumer Ce qui vient d'être dit Par les points suivants L'hérésie Mette en péril La foi du peuple chrétien La foi du peuple fidèle Elle met en péril L'ordre social Et moral De la nation chrétienne Et son unité La lutte Contre l'hérésie A commencer par Les prédications Des sanctions D'ordre spirituel Le péril C'est précisant Les sanctions D'ordre spirituel Et l'état insuffisant Les vies a créé Donc en 1229 Cet organisme spécial C'est l'inquisition ecclésiastique Qui a fonctionné Donc du 13ème Au 17ème siècle En gros Et qui a eu forcément Comme toute institution humaine Il y a eu Des défauts Des erreurs Des accidents de parcours Vous vous rappelez Que Jeanne d'Arc A été condamnée Par la tribunal De l'inquisition Condamnation Absolument unique Mais je pense Que quand on voit L'ensemble Du travail Qu'a fait L'inquisition ecclésiastique Le cas C'est plutôt Un cas exceptionnel Qui d'ailleurs A été rectifié Par l'église Assez rapidement On peut conclure En disant ceci Dans ce travail D'inquisition De recherche Le pouvoir civil Et le pouvoir religieux Se prêtaient secours Pour la défense De la société Et c'est justement L'accord Entre l'église Et l'état Qui rendait efficace Cette institution Et on verra Et on verra tout à l'heure Que si l'inquisition Espagnole A été plus efficace En général Que l'inquisition Ecclésiastique C'est parce que L'accord entre l'église Et l'état Était beaucoup plus marqué Dans le cadre De l'inquisition Espagnole Que dans le cadre De l'inquisition Ecclésiastique Donc le pouvoir civil Et le pouvoir religieux Se prêtaient secours Pour la défense De la société Les procédés Influencés Par le droit pénal Du temps Nous paraissent Très durs Mais codifiés Et contrôlés L'inquisition N'était pas plus dure Que bien des tribunaux Contemporains Et même beaucoup moins Les inquisitaires Sauf exception Qui ont été Très durement Réprimés par Rome Les inquisitaires Offrent de très sérieuses Garanties morales Et intellectuelles Et ont très souvent Atténué les peines Infligées au départ Et on peut dire Que l'inquisition A certainement sauvé Pour un temps La chrétienté De l'anarchie Aussi bien doctrinale Que sociale Et spécialement A l'égard de cette Terrible hérésie Des cathares Qui avait envahi Je le répète Tout le sud de la France Et tout le nord de l'Italie Venons-en à l'acquisition espagnole Là encore Il faut comprendre La situation de l'Espagne Dans les années Elle a été donc créée Autorisée par le pape En 1478 Et mise en place A partir de 1480-1482 Pour comprendre La nécessité L'intérêt De cette nouvelle Acquisition Il faut connaître La situation d'Espagne Dans ces années 1450-1500 L'Espagne A été soumise Dans les années 1470-1480 A deux périls fondamentaux L'un d'origine musulmane L'autre d'origine juive Le plus important Le péril le plus grave Etait les juifs A cette époque La conquête De l'Espagne Sur les musulmans N'était pas terminée Puisque la prise de grenade N'a eu lieu Qu'en 1492 Donc les rois catholiques Isabelle la catholique Et Ferdinand Elle reine de Castille Et lui roi d'Aragon Elle avait lutté Contre les musulmans Qui étaient encore présents Sur le territoire Et ils avaient surtout A lutter Contre les faux convertis juifs Qu'on appelle Les maranes Conversos quelquefois Il y avait une population juive Très importante en Espagne A l'époque Très bien organisée Dont beaucoup S'étaient convertis En apparence Tout en gardant Leurs Leurs idées judaïques Et qui avaient pris Des places importantes Aussi bien Dans le personnel d'état Comme fonctionnaire Comme ministre Que dans le personnel religieux Beaucoup de fonds convertis Beaucoup de maranes Étaient éventuellement Prêtres Ou évêques Et ces gens là On avait qu'une idée C'était de mettre la main Sur l'Espagne Et de réduire La population catholique D'Espagne La traiter Comme les israéliens Aujourd'hui Traitent Les populations musulmanes Et catholiques De Palestine Ils étaient constamment En train De comploter Contre l'état espagnol Un peu plus tard Le autre danger Pour l'Espagne La pénétration protestante Qui a eu lieu A partir des années 1555 à peu près Et qui a failli réussir Et qui était évidemment Une menace considérable Pour le pays Précisons un peu La nature De ces deux périls En 1480 Les musulmans Occupent toute une partie Sud de l'Espagne La guerre de reconquête Menée depuis des siècles Depuis sept siècles Ne s'achèvera Que douze ans plus tard En 1492 Par la prise de grenade Hors d'Espagne La puissance musulmane Est en pleine expansion Depuis que les turcs Compris Constantinople En 1453 Ils ont attaqué L'Europe Par le sud Ils ont été bloqués Par le grand inquisiteur Saint-Jean de Capistron A Belgrade En 1456 Mais en 1480 Ils s'emparent de Trente Ville du royaume de Naples Et ils massacrent La moitié de la population De la ville Qui faisait à peu près 20 000 habitants à l'époque Plusieurs des victimes De Trente d'ailleurs Ont été canonisées Péril des musulmans Péril des juifs Des faux convertis Des marranes Ces faux convertis Sont à peu près Mettons de quelque chose Comme 2 millions Ils sont tout puissants Par leur richesse Et parce qu'ils détiennent Une bonne partie Des leviers de commandes Dans l'église Et dans l'état Ils constituent un peu Un état dans l'état Ils jouissent De l'avantage D'aller à la messe Le dimanche Et à la synagogue Le samedi Ils sont dangereux A plus d'un titre D'abord par le prosélytisme Talmudique auprès des chrétiens Ensuite Parce que beaucoup d'entre eux S'adonnent à la magie Parce qu'ils constituent Une nation dans la nation Et que leur objectif Est de créer En Espagne Une nouvelle Jérusalem Alors les rois catholiques Qui menaient alors La guerre de reconquête Contre les morts Étaient ainsi trahis Sur leurs arrières Par un puissant parti Antinational Donc ce double danger La menace des morts musulmans A l'extérieur La menace des conversos A l'intérieur A été redoutable Et s'ils n'étaient pas vaincus La nation espagnole En voie de création Par alliance Entre l'Aragon Et la Castille En particulier A été destinée A être réduite en servitude Et à perdre complètement Son identité catholique Et c'est justement Pour parer A ce double danger Et spécialement Au danger juif Que la reine Isabelle A demandé au pape L'institution De cette nouvelle inquisition Accordée en 1478 Créée en 1480 Et confiée Au dominicain Torquemada Qui lui a donné Sa forme quasi définitive En 1483 Sur cette décision De la reine Isabelle Voilà le point de vue De Joseph de Mestre Dans son tableau Jamais les grands mots politiques Jamais surtout Les attaques violentes Portées contre le corps De l'État Ne peuvent être prévenues Ou repoussées Que par des moyens Pareillement violents Dans tous les dangers Imaginables Dans tous les dangers Imaginables Tout se réduit A la formule romaine Que les consuls Veillent à la sûreté De l'État Quant aux moyens Le meilleur Tout crime accepté Est celui Qui réussit Si vous pensez Aux sévérités Torquemada Sans songer A tout ce qu'elles ont Évité Tout ce qu'elles ont prévenu Vous cessez de raisonner Je crois qu'il y a Une question de bon sens Dans une situation Absolument dramatique Pour l'Espagne Qui risquait de perdre Purement et simplement Son identité catholique Il fallait des moyens A la hauteur Du péril Et c'est ce que Isabelle la catholique A compris C'est ce que le pape A accepté Et c'est ce qui a été Mis en place Par des gens De très grande classe Comme Torquemada Ou le cardinal Ximénez Établie effectivement En Castille Donc à partir de 1480 La nouvelle inquisition Elle a été établie D'abord en Castille Et puis un peu plus tard En Aragon Établie en Castille En 1480 La nouvelle inquisition Était un organisme Judiciaire permanent Dont la tâche Était de lutter Contre les crimes publics D'apostasie et d'hérésie Et c'est parce que Les anciens tribunaux De l'inquisition ecclésiastique Fonctionnaient très mal Ou avaient plus ou moins Été tombés en désuétude Et avaient perdu Complètement leur efficacité Que la reine Isabelle A pensé Qu'il fallait avoir recours A une nouvelle institution Dans laquelle L'accord entre l'église et l'état Aurait été Beaucoup plus net En 1483 Le pape Six IV Nomme le dominicain Thomas de Torquemada Qui est mort Né en 1420 Mort en 1498 Premier grand inquisiteur d'Espagne Et c'est lui Qui a organisé une acquisition Un chroniqueur contemporain Un chroniqueur contemporain Le qualifie de Marteau de ses critiques Lumière de l'Espagne Sauveur de sa patrie Honneur de son ordre Autrement dit Il n'y a pratiquement Pas de commune mesure Entre l'image Qu'on donne à Torquemada Et la réalité du personnage Des personnages de très grande classe Dont on a fait une espèce D'horrible D'horrible torsionnaire Mais la réalité des choses Et on le voit très bien Dans le chapitre sur Torquemada Que donne William de Maswell Que c'est vraiment Une très belle figure Et qu'il y a eu le mérite De mettre sur pied Cette organisation complexe Dans des conditions A de très grande efficacité Retenez simplement ceci C'est que l'image barbare De ce grand moine Qu'ont donné les historiens Est une invention Pure et simple Des ennemis de l'Eglise Donc les buts Étaient les mêmes Que pour l'inquisition églistique Il s'agissait De protéger la foi Du peuple fidèle De ramener à la fois Apostats et hérétiques Surtout les conversos Aux judaïsants De punir les obstinés Et éventuellement De protéger Les vrais convertis Du judaïsme Qui étaient souvent Terriblement persécutés Par ceux qui étaient Des marraines Voilà pour les buts religieux Les buts politiques Il fallait éviter Les désordres De la justice populaire Qui est toujours Excessive Qui a toujours eu Des excès Il fallait surtout Empêcher les juifs Et les marraines Agissant de concert De mettre la main Sur l'Espagne Et d'y installer Une nouvelle Jérusalem En faisant En permanence Des complots Contre l'Etat Ayant pour but De mettre la main Sur l'appareil d'Etat Et il fallait évidemment Éviter d'être ainsi Trahi sur ses arrières Pendant la guerre De reconquête Contre les musulmans Donc vous aviez à la fois Dans cet organisme Où l'Eglise et l'Etat Marchaient absolument Des buts de concert Des buts religieux Et des buts politiques Qui étaient parfaitement Compatibles les uns Avec les autres Quels étaient les caractères De cette nouvelle inquisition Elles avaient en gros Les mêmes caractères Que l'ancienne inquisition Les inquisiteurs N'agissaient qu'au fort externe Que des crimes visibles Des crimes publics Mais ces compétences C'était limité à l'Espagne Et aux possessions espagnoles Qui comportaient à l'époque Le nord de l'Italie Et qui comportait Qui très rapidement Comportait l'Amérique latine Et elle était Beaucoup plus efficace Parce qu'il y avait L'accord de l'Etat Qui était très très L'accord d'Eglise-Etat Était vraiment Beaucoup mieux réalisé Que dans l'équisition Ecclesiastique Au sommet Il y avait un conseil Qui représentait Un conseil suprême Qui représentait à la fois L'Eglise Et l'Etat espagnol Castillan Ou Aragonais L'inquisition Ecclesiastique L'inquisition espagnole Pardon A eu assez vite Non A eu au bout d'un certain temps La capacité De juger Des personnages Que Rome Dont Rome se réservait Autrefois le jugement Évêques et cardinaux Ceci depuis 1559 Et il y avait toujours La possibilité D'avoir un recours En cours de Rome Mais ce recours Était assez rare Quelle était la procédure ? Là c'est à peu près La même chose Que pour l'inquisition Ecclesiastique Avec peut-être Davantage de solennité L'inquisition Limiter de la torture Seulement à l'égard d'accusés Dont la culpabilité Est presque certaine Et surtout Très limitée Quelles étaient les peines ? C'était les mêmes peines Que Même échelle de peines Que pour l'ancienne acquisition Les grands coupables Et étaient livrés Aux bras séculiers Peines de mort Mais il y avait également Les prisons Les amendes Les ports d'habits spéciaux Les pèlerinages Les jeûnes Et les prières spéciales En 332 années D'existence L'inquisition espagnole A eu en gros 4000 personnes Qui ont été Livrées aux bras séculiers Il y en a eu Evidemment davantage Dans les premières années Puisque là La situation Est absolument critique Mais 4000 personnes Sur 330 ans d'existence Ça n'a pas grand chose A voir avec les massacres Que nous avons connus En France Soit Pendant la révolution française Soit Pendant la libération Des années 45 Quelques personnages De cette inquisition Thomas de Torkoumada Donc 1420-1498 Dominicain Qui a organisé L'inquisition Qui a donné sa structure Et qui l'a dirigée Pendant 10 ans Le canal chiménès Franciscain Prima d'Espagne Il a réorganisé L'inquisition Tout à fait au début Du XVIe siècle Parce qu'après Torkoumada Qui était une très forte Personnalité Il a eu comme successeur Quelqu'un Qui avait moins D'autorité Que lui Et Ximénès Est arrivé Quelques années plus tard Pour reprendre Les choses en main Et donner à l'inquisition Une efficacité plus grande C'est un personnage Tout à fait extraordinaire Un franciscain Qui n'avait qu'une idée C'est de mener Une vie De contemplation Dans un petit couvent Perdu au fond de la forêt Donc il ne voulait absolument pas Se mêler ni de politique Ni d'être Et il a été requis Par la reine Isabelle D'abord pour être son confesseur Elle a ensuite fait nommé Prima archevêque de Tolède Et ensuite Par la force des choses Sans le vouloir Quand la reine Isabelle Est morte en 1504 Il a été régent d'Espagne Entre la mort de Régent de Castille en tout cas Entre la mort d'Isabelle Et l'arrivée de Charles XV Son petit-fils En 1517 Donc pendant 14 ans Il a été le chef Pratiquement de l'Empire espagnol Et il a complètement sauvé l'Espagne Par son action religieuse Politique et militaire C'est vraiment une très très belle figure Mais en ce qui nous concerne Pour ce soir C'est lui qui a réorganisé L'inquisition au début du XVIe siècle Alors qu'elle était un peu tombée En inefficacité Et lui donnait une efficacité nouvelle Autre personnalité importante Saint-Pierre Arbues Qui était donc Chanon Régulier Qui a été nommé En 1485 Inquisiteur pour l'Aragon Et qui a été canalisé Par Pineuf en 1867 Une très belle figure également Il a été assassiné Dans une église Alors il disait Ses prières Dans ses fonctions D'inquisiteur pour l'Aragon Et quels ont été Les résultats obtenus Par l'inquisition espagnole Il y en a eu beaucoup D'abord L'inquisition a sauvé l'Espagne De la domination Des conversos Des marins juifs L'Espagne serait devenue Une nouvelle Jérusalem Je répète Où les chrétiens Auraient eu le sort Des arabes en Israël Aujourd'hui S'il n'y avait pas eu L'inquisition Pour non seulement Éliminer les gens Dangereux Mais également Éliminer les complots Qu'ils passaient leur temps A mettre sur pied L'inquisition L'inquisition était d'abord Inquisition ça veut dire enquête C'était donc d'abord Un service de renseignement Avant d'être Un tribunal pour juger Donc l'inquisition A visiblement sauvé l'Espagne Dans cette période Très difficile Où il y avait à la fois A se battre contre les musulmans Et contre les marins Un peu plus tard Au début du 15ème siècle Grâce à Ximénez en particulier Elle a neutralisé Des mouvements illuministes Extrêmement dangereux Comme les fameuses Alumbrados Qui auraient failli De compromis complètement La foi catholique S'ils avaient succédé Et ensuite A partir des années 1555 L'inquisition espagnole A détecté La pénétration Protestante en Espagne Spécialement dans les milieux Universitaires Et il a bloqué net Et c'est là qu'on voit Le rôle très important De ces services De renseignement Et de justice C'est que Une erreur C'est comme le problème De l'incendie Quand vous mettez le feu Quelque part Si vous intervenez Dès le début Il suffit d'un solo Si vous intervenez Un peu plus tard Il faut une petite lance Un incendie Si vous attendez Une heure ou deux Il faut les pompiers Et on casse tout Parce que les pompiers Avec l'eau Esquattent la maison Où l'incendie a pris C'est exactement la même chose C'est une idée Que j'ai trouvée Chez le père Catrice Dans son livre Sur Mounier C'était vraiment la même chose Pour les mouvements d'idées Les erreurs Si on bloque l'erreur Au départ Il y a très peu de casse Si on attend 10, 20 ou 30 ans L'erreur occupe le terrain Et à ce moment là La situation est fichue En France L'inquisition Il n'y avait pas l'équivalent En France D'inquisition espagnole Les protestants ont pénétré Et ont converti Ont acquis Droits de cité en France Et ont failli A plusieurs reprises Mettre la main complète Sur la France Et s'ils avaient triomphé S'il n'y avait pas eu Les guerres de la région Nous serions tous protestants Aujourd'hui En Espagne Les choses sont passées Très différemment Pourquoi ? Parce que L'inquisition Dans des conditions D'ailleurs assez curieuses A pu détecter Le début De la pénétration espagnole Qui se faisait En parallèle Dans plusieurs universités Espagnoles Et qui touchait surtout Des classes élevées De la société Et beaucoup Des clésastiques Les choses se sont faites De la façon suivante C'est d'ailleurs Une histoire assez curieuse Il y avait un horloger Un horfable je crois Et sa femme Trouvait qu'il avait Une attitude curieuse Parce qu'il se couchait Très tôt Et puis il se levait Dans la nuit Il disparaissait complètement Et c'est le moment Qu'est-ce qui se passe ? Alors un jour Elle a eu l'idée De le suivre Dans la nuit Elle a vu Qu'il arrivait A une maison Et que beaucoup de gens Entraient dans cette maison En donnant un mot de passe Alors elle a repéré Le mot de passe Et elle est entrée Pour voir ce qui se passait Et elle a vu A ce moment là Des personnalités Ecclesiastiques De très haut rang Diffusant des idées Comme une partie Comme une partie de la France Et nous serions protestants Parce que l'Espagne Passant en protestantisme Les protestants Gagnaient en France Absolument un coup sûr Donc contenait ces trois Résultats Obtenus par l'inquisition espagnole Sauver l'Espagne De la domination Des juifs maranes Dans les années 1480 A 1492 Neutraliser Les mouvements illuministes Qui risquaient De compromettre Complètement La religion Des catholiques espagnols Un peu comme pour nous Si vous voulez Une échelle peut-être moindre Comme pour nous La pénétration Des charismatiques En milieu catholique Mais en ce qui nous concerne Pour ce soir C'est lui qui a réorganisé L'inquisition Au début du 16ème siècle Alors qu'elle était Un peu tombée En inefficacité Et lui donnait Une efficacité nouvelle Autre personnalité importante Saint-Pierre Arbues Qui était donc Chanon Régulier Qui a été nommé En 1485 Inquisiteur pour l'Aragon Et qui a été canalisé Par Pineuf en 1867 Une très belle figure également Il a été assassiné Dans une église Alors il disait Ses prières Dans ses fonctions D'inquisiteur Pour l'Aragon Et quels ont été Les résultats Obtenus par l'inquisition espagnole Il y en a eu beaucoup D'abord L'inquisition a sauvé l'Espagne De la domination Des conversos Des marins juifs L'Espagne serait devenue Une nouvelle Jérusalem Je répète Où les chrétiens Auraient eu le sort Des arabes en Israël Aujourd'hui S'il n'y avait pas eu L'inquisition Pour non seulement Éliminer les gens Dangereux Mais également Éliminer les complots Qu'ils passaient leur temps A mettre sur pied L'inquisition était d'abord Inquisition ça veut dire enquête C'était donc d'abord Un service de renseignement Avant d'être Un tribunal pour juger Donc l'inquisition A visiblement sauvé l'Espagne Dans cette période Très difficile Où il y avait à la fois A se battre contre les musulmans Et contre les marins Un peu plus tard Au début du 15ème siècle Grâce à Ximénez En particulier Elle a neutralisé Des mouvements illuministes Extrêmement dangereux Comme les fameuses Alumbrados Qui auraient failli De compromis complètement La foi catholique S'ils avaient succédé Et ensuite A partir des années 1555 L'inquisition espagnole A détecté La pénétration Protestante en Espagne Spécialement dans les milieux Universitaires Et il a bloqué net Et c'est là qu'on voit Le rôle très important De ces services De renseignement Et de justice C'est que Une erreur C'est comme le problème De l'incendie Quand vous mettez le feu Quelque part Si vous intervenez Dès le début Il suffit d'un solo Si vous intervenez Un peu plus tard Il faut une petite lance Un incendie Si vous attendez Une heure ou deux Il faut les pompiers Et on casse tout Parce que les pompiers Avec l'eau Esquattent la maison Où l'incendie a pris C'est exactement La même chose C'est une idée Que j'ai trouvée Chez le père Catherine Dans son livre Sur Mounier C'était vraiment La même chose Pour les mouvements D'idées Les erreurs Si on bloque L'erreur au départ Il y a très peu de casse Si on attend 10, 20 ou 30 ans L'erreur occupe le terrain Et à ce moment là La situation est féchue Or en France L'inquisition Il n'y avait pas L'équivalent en France D'inquisition espagnole Les protestants Ont pénétré Et ont converti Ont acquis Droits de cité en France Et ont failli A plusieurs reprises Mettre la main Complète sur la France Et s'ils avaient triomphé S'il n'y avait pas eu Les guerres de la religion Nous serions tous Protestants aujourd'hui En Espagne Les choses sont passées Très différemment Pourquoi ? Parce que L'inquisition Dans des conditions D'ailleurs assez curieuses A pu détecter C'était le début De la pénétration espagnole Qui se faisait en parallèle Dans plusieurs universités espagnoles Et qui touchait surtout Des classes élevées De la société Et beaucoup d'ecclésiastiques Les choses se sont faites De la façon suivante C'est-à-dire une histoire Assez curieuse Il y avait un horloger Un orfeb je crois Et sa femme trouvait Qu'il avait une attitude curieuse Parce qu'il se couchait très tôt Et puis il se levait dans la nuit Il disparaissait complètement Et c'est à dire Qu'est-ce qui se passe ? Alors un jour Elle a eu l'idée de le suivre Dans la nuit Elle a vu qu'il arrivait A une maison Et que beaucoup de gens Entraient dans cette maison En donnant un mot de passe Alors elle a repéré Le mot de passe Et elle est entrée Pour voir ce qui se passait Et elle a vu à ce moment-là Des personnalités écclésiastiques De très haut rang Diffusant des idées luthériennes Ouvertement A des couches Une personnalités importantes De la société espagnole Alors elle s'est confessée Et finalement L'information a été donnée A l'inquisition Qui a fait son enquête Et qui a immédiatement bloqué Dans les différentes villes espagnoles Où cette pénétration Se faisait à l'échelle universitaire Immédiatement bloquée Avant que la chose Ne se soit répandue Il est évident Qu'il n'y aurait pas Une inquisition Et bien l'Espagne Serait passée au protestantisme Comme une partie de la France Et nous serions protestants Parce que l'Espagne Passant au protestantisme Les protestants Gagnaient en France Absolument un coup sûr Donc on tenait Ces trois résultats Obtenus par l'inquisition espagnole Sauver l'Espagne De la domination Des juifs maranes Dans les années 1480 1492 Neutraliser Les mouvements illuministes Qui risquaient De compromettre Complètement La religion Des catholiques espagnols Un peu comme pour nous Si vous voulez Une échelle peut-être moindre Comme pour nous La pénétration Des charismatiques En milieu catholique Et bien Voilà quand même Un hommage On constate que En fait La doctrine du Christ au roi Est pratiquement envoyée N'est pas niée Par la doctrine conciliaire Mais pratiquement rendue Impossible à pratiquer Et envoyée aux oubliettes Donc c'est un point intéressant De ce sujet L'acquisition C'est de montrer A quel point Cette doctrine conciliaire Est catastrophique Et à quel point Il faut la connaître Pour réagir contre elle Dernier point Alors si la chose vous intéresse J'ai apporté La petite brochure A.F.S. intitulée La liberté religieuse 30 ans après Vatican II Dans lequel La doctrine conciliaire Et la doctrine traditionnelle Il y a un rappel De la doctrine traditionnelle Sur les rapports Avec les états Un résumé De la doctrine conciliaire Et une comparaison Entre les deux Ce sont des doctrines Qui s'opposent Sur des points fondamentaux Dernière question Que je vais voir Les documents Qui sont disponibles Il y a donc Le petit livre De Henri Hélo La vérité Sur l'acquisition Que j'ai oublié D'apporter Mais qui coûte 5 euros Et que Vous pouvez nous commander Chez nous Et le livre De Ferretti Dont je parlais tout à l'heure Aux éditions C.R.E.M.I. Petite brochure De 70 pages Et le livre Pour ceux qui lisent L'anglais Le livre de William Thomas Walsh Qu'on trouve facilement Aux Etats-Unis Aux éditions TAN Books Qui est une grande édition Catholique Américaine Voilà ce qu'il faut Comme documents fondamentaux Bon Passons aux questions S'il y en a Oui Est-ce que vous pourriez Revenir sur la procédure Contratante Vous avez trouvé L'enquête Et que c'est secret Est-ce qu'il y avait Un procès public Est-ce qu'il y avait Quelque chose Comme actuellement Au tribunal Le procès Le procès était Forcément public Mais l'enquête C'est secret C'est-à-dire Secret dans ce sens Qu'on ne révélait pas Au public Les gens Qui apportaient un témoignage Pour éviter Que ce genre-là Ne soit coupé Rondale Et s'il y avait Un avocat Pour Les prévenus Oui Il pouvait prendre Les avocats Qu'il voulait Et c'était qui Je ne sais pas En tout cas En tout cas La procédure judiciaire Était très en avance Sur ce qui se faisait A l'époque Surtout pour la protection Des accusés Est-ce que l'autre question Entre les questions 1 Et les questions 3 Que vous venez de publier Il y a une contradiction Étonnante Dans les réponses Du conciliaire La question 1 Du culte public D'une forme Une fausse religion Est-il un mal ? L'église conciliaire Dit oui La liberté Du culte public Des fausses religions Doit-elle être considérée Comme un droit Et l'église conciliaire Dit oui L'église conciliaire Protège le mal C'est ça ? C'est ça ? Elle est ce qu'elle est ? Elle estime Si vous voulez Cette déclaration conciliaire C'est la bête religieuse Porte principalement Sur le rôle de l'État Elle estime Que le culte public D'une fausse religion La propagande D'une fausse religion C'est un mal Elle ne dit pas le contraire Mais elle estime Que l'État N'a aucun pouvoir Aucune compétence Pour lutter contre ce mal D'où Il est nécessaire Que l'État laisse libre Le culte public Des fausses religions C'est son point de vue Parce qu'elle part du principe Que la vérité Se défend par elle-même Il y a un texte conciliaire Je crois que c'est Dans Godium et Spest Mais j'ai oublié La formule De laquelle L'idée que la vérité Est assez grande Pour se défendre par elle-même Vous avez le bleu là Il ne faut pas mettre la force Au service de la vérité Pourquoi ? Parce que si vous mettez la force Au service de la vérité Pour défendre la vérité Vous compromettez la vérité Et vous lui portez tort Ça c'est le point de vue Des catholiques libéraux Voilà je vais chercher Les formulations Parce qu'ils sont assez Ces points-là Que vous soulevez Ont été traités D'un petit brochure Connaissance élémentaire Du libéralisme catholique Les catholiques libéraux Tiennent un principe Qui pourrait être essentiel Faisant de la liberté Une sorte d'absolu Ayant horreur de la contrainte Ils professent Qu'il ne faut pas Employer la force Au service de la vérité Or dans la décline catholique traditionnelle La force de l'Etat Doit d'être mise Au service de la vérité catholique A l'acquisition espagnole Donnée par un homme Qui n'est pas catholique Et qui a quand même Un certain poids Étonné qu'il a Une bonne réputation D'historien A Toulouse Donc pour terminer On peut dire ceci C'est que Instituée pour la défense De la religion Et de la patrie L'inquisition A sauvé de la foi De l'Espagne Elle a épargné A la nation Le préau Les guerres civiles Elle a empêché Sa ruine complète Et elle a en particulier Empêché totalement La pénétration protestante En Espagne Je pense que là On a des éléments positifs Donc il faut dire Qu'au lieu de redouter Ce sujet L'inquisition est visiblement Un domaine Où on peut Contre-attaquer Nous avons En tant que catholique Nous devons être fiers De l'inquisition Aussi bien l'inquisition espagnole Que l'inquisition ecclésiastique Nous pouvons être fiers De ces institutions Qui ont été très efficaces Qui ont sauvé la foi Qui ont sauvé l'Europe A plusieurs reprises Qui ont été marquées Par de nombreux saints Canonisés Dans l'exercice De leur fonction De l'inquisitaire Il ne faut donc absolument pas Admettre la tendance actuelle Qui est de dire C'est quelque chose De pas très honnête Dans l'histoire de l'église Dont il faut faire Sur lequel il faut faire repentance Nous n'avons pas fait repentance Sur l'inquisition Nous avons au contraire A connaître l'inquisition Connaître les personnages magnifiques Canonisés ou non Qui l'ont mis en oeuvre Et savoir que c'est grâce à ça Que l'église Que la chrétienté A pu se maintenir Vaille que vaille Au XVe Et au XVIe siècle C'est quand même Quelque chose De très très important Et rappelez-vous Je pense que L'un des principaux arguments C'est de dire L'inquisition Ayant été marquée Par des quantités de saints Le bienheureux Guillaume Arnault Et ses neuf compagnons Saint-Martyre Saint-Pierre de Véron Martyr Saint-Jean de Capistron Saint-Pierre A.B.S. Martyr Dans l'exercice de ses fonctions Saint-Picinque Ça fait quand même Une collection de saints De très grande classe Qui montre Qu'il s'agissait là D'une institution Non seulement légitime Non seulement efficace Mais parfaitement catholique Nous allons reprendre La deuxième partie Avant de passer aux questions Je voudrais quand même Préciser une chose C'est que Ce que je disais tout à l'heure L'inquisition Serait inconcevable Dans un monde Qui adopterait La doctrine conciliaire Sur la liberté religieuse J'ai mis au tableau Un schéma Qui indique La différence Entre la doctrine traditionnelle Et la doctrine conciliaire Sur la liberté religieuse Sous forme de questions Le culte public D'une fausse religion Est-il un mal ? La doctrine traditionnelle Dit oui La doctrine conciliaire Dit oui C'est pas là-dessus Qu'il y a une différence Entre ces deux doctrines L'Etat est-il compétent Pour réprimer ce mal Autrement dit En interdisant En bloquant Autant que possible Le culte public D'une fausse religion La doctrine traditionnelle Dit oui C'est un devoir de l'Etat La doctrine conciliaire Dit non Sauf si ce culte public Trouble l'ordre public juste Troisième question La liberté du culte public Des fausses religions Doit-il être considéré Comme un droit ? La doctrine traditionnelle Dit non Et la doctrine conciliaire Dit oui Quatrième question Ce droit Doit-il être inscrit Dans la loi ? La doctrine traditionnelle Dit non Puisque ce droit N'existe pas Il n'y a pas de raison Mais l'Etat Mais l'Etat S'il concède Une tolérance Peut reconnaître Par une loi Le droit De droit Civil A en bénéficier La doctrine conciliaire Dit que ce droit Doit être inscrit Dans la loi L'Etat Peut-il légitimement Établir des discriminations Entre citoyens Pour motifs religieux ? La doctrine traditionnelle Dit oui La doctrine conciliaire Dit non Et en disant Qu'il ne faut pas Établir des discriminations Entre citoyens Pour motifs religieux La doctrine conciliaire Condamne totalement L'ancien régime français Qui exigeait Que le roi Soit catholique Rappelez-vous L'affaire d'Henri IV L'Henri IV A été accepté Comme roi Qu'à partir du moment Où il s'est converti Au catholicisme Donc je pense C'est le point Le plus grave Peut-être le plus grave Pratiquement De la doctrine conciliaire C'est de dire On ne peut pas L'Etat ne doit pas Établir des discriminations Entre citoyens Pour motifs religieux Parce que ça va Extrêmement loin Comme prise de position Dernier point Quels sont les devoirs De l'Etat Envers la religion La doctrine traditionnelle Dit que l'Etat Doit un culte public A notre seigneur Que la législation De l'Etat 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 Catholique Et que le catholicisme Doit être protégé Contre les fausses propagandes En particulier Contre la propagande Des hérétiques Ce qui justifie D'ailleurs L'Inquisition Alors que la doctrine conciliaire Vous dit Que les devoirs de l'Etat Ne sont pas réaffirmés Ni nier Mais leur exercice Est rendu Pratiquement impossible Par la règle De non-discrimination Pour motifs religieux Selon eux Il y aurait Incompatibilité Entre coercition Et vérité Une vérité Défendue par la force De l'Etat Défendue par la force Des institutions Seraient par la même Contaminées Et dégradées C'est la théorie des libéraux Selon eux L'homme se porterait Naturellement Vers la vérité Il ne faudrait pas Gêner sa démarche En imposant à la vérité Des protections Dont elle n'a que fait Alors là C'est complètement faux Parce qu'on sait Que du fait du péché originel Nous avons tous Une certaine propension A glisser dans des erreurs Qui nous sont favorables Sur le plan moral Qui donnent des facilités Du laxisme Ce qu'on voudra A une propension A l'erreur Qui est assez propre A l'esprit humain Contaminé par le péché originel Ça pourrait être De rousseau ça Pardon ? Ça pourrait être De rousseau Voilà ce que disait Par exemple Et c'est une vieille erreur Qu'on retrouve dans le consigne Mais qu'on retrouvait Déjà bien avant Un député de droite Monsieur Sainte-Marie Dans une intervention A la chambre En 1828 1828 disait ceci Je m'applaudis Il me rencontrait ici Avec monsieur Benjamin Constant Qui était un homme de gauche Comme lui Je réclame que la liberté Je ne réclame que la liberté Pour tous Pour les uns Comme pour les autres Comme lui Je pense que la vérité Est assez forte Pour n'avoir besoin Que de la neutralité Du pouvoir Voici également Alors un peu plus tard Un dominicain Un théologien dominicain Qui s'appelle Le père Momus Et voilà ce qu'il disait En conclusion d'un livre Sur les catholiques Et la liberté politique Les regards des catholiques D'Europe se tournent Avec admiration Vers l'église des Etats-Unis Pour apprendre d'elle Ce que peut la liberté Au service de la plus grande Et de la plus noble cause Nous étions portés A croire que l'église Serait réduite à l'impuissance Si elle n'était pas soutenue Par le glaive De la puissance civile L'expérience des catholiques américains Nous enseigne que la liberté Lui suffit Et que les institutions politiques libres Sont infiniment plus profitables A son épanouissement Que la protection Souvent compromettante du pouvoir Il ne faut pas de force de l'Etat Au service de la Derrière ça Il y a tout l'américanisme Qui a été condamné Par le pape Léon XIII En tout cas C'est cette idée fondamentale Du libéralisme catholique Qui a été reprise Dans la doctrine conciliaire Il ne faut pas que la force Soit mise au service de la vérité Et c'est contraire au bon sens Le plus élémentaire C'est pour ça que c'est intéressant D'étudier le libéralisme catholique Parce que nous sommes plongés Dans un climat libéral Libéral catholique Et c'est à la fois Intéressant d'analyser Sur le plan doctrinal Sur le plan intellectuel Des idées Et également sur le plan psychologique Il y a une psychologie Du catholique libéral Parce que quand on veut définir Le catholicisme libéral Je cherche la définition Le libéralisme catholique Est un tour d'esprit général Qu'on peut décomposer en deux éléments Une tendance à exalter La liberté comme valeur première Comme valeur absolue Et une tendance à concilier L'Église et le monde Tel qu'il est devenu depuis 1789 Une tendance à réconcilier La France de Jeanne d'Arc Et la France révolutionnaire Vous avez sur ce sujet Des citations de Maritain Qui sont absolument Éclairantes Et je vais dire stupéfiantes Alors les conclusions C'est qu'il ne faut pas mettre La force de l'État Au service de la vérité religieuse Et ça conduit très rapidement A réduire l'Église Au droit commun Et à séparer l'Église De l'État C'est abouti directement A cette fameuse loi de séparation De 1905 Qui était tellement Dont on va tellement parler Cette année Mais ça pose quand même Des problèmes Au niveau de la laïcité C'est-à-dire qu'on parle De saine laïcité de l'État Et dans la même chose Sur la laïcité Vous parlez du problème De Saint-Louis Qui avait refusé De prêter son bras Pour mettre à exécution Des excommunications Prononcées par l'Église Est-ce que c'est pas Un peu la même chose Est-ce que là Il n'y a pas Attendez La saine laïcité de l'État C'est malheureusement C'est une expression C'est très embêtant D'utiliser le mot laïcité Dans deux sens contradictoires La saine laïcité de l'État N'a été utilisée Que par Pidou Qu'une seule fois Tout à fait À la fin de sa vie Pour désigner La juste distinction Entre le pouvoir temporel Et le pouvoir spirituel Entre l'Église et l'État Qui sont distinctes Mais fondamentalement accordées Donc le mot Laïcité Désigné dans ce sens-là C'est l'accord Entre l'Église et l'État Chacun Étant Maître dans son domaine Mais l'Église Étant soumise à l'Église En matière de morale De doctrine La laïcité au sens classique C'est exactement l'inverse Alors quand vous utilisez Le mot laïcité Pour désigner deux choses Absolument opposées l'une à l'autre Ça fait le cirque intégral Et je pense qu'on peut regretter Sans tout important Rendant hommage à Pidou On peut regretter Que Pidou Et utiliser cette expression De saine laïcité Qu'il a inventée Parce que ça Ça ne fait que troubler les esprits Enfin nous Dans l'étude On vient de faire Pour publier dans 15 jours Une petite brochure Intitulée Connaissance élémentaire De la laïcité On montre bien Qu'il y a intérêt A ne pas utiliser Cette expression En saine laïcité De l'État Parce que sans ça Les gens n'y comprennent plus rien Alors la distinction Des pouvoirs Le pouvoir d'État Le pouvoir de l'État Et le pouvoir de l'Église Le pouvoir du roi Saint Louis Et puis le pouvoir du pape à l'époque Il est bien évident Qu'il y a des cas Où l'État peut intervenir Au service de l'Église D'une certaine façon Il y a des interventions Qu'on lui demande Qui peuvent être non justifiées Quand certains évêques de France Demandaient à Saint Louis De faire intervenir Le bras séculier Pour coincer Des gens qui avaient été excommuniés Saint Louis était en droit De demander Est-ce que l'excommunication est valide Il y avait les services De renseignements Il peut y avoir De mauvais évêques Qui font des excommunications Qui ne tiennent pas debout Parce que là Saint Louis avait parfaitement Le droit de ne pas marcher Et ça ne met pas en cause La distinction des pouvoirs Et l'accord fondamental Entre l'Église et l'État L'État étant soumis à l'Église En matière de doctrine et de morale Et devant aider l'Église Par sa puissance temporelle Aider autant qu'eux Autant qu'eux Mais je pense qu'éviter C'est l'expression de saine laïcité L'État Sinon on n'y comprend plus rien Parce que Utiliser le même mot Pour désigner deux choses contradictoires C'est le cirque Vous avez la même difficulté Avec le mot liberté Non la liberté C'est pas assez beau Non la liberté On peut en faire un absolu Et dans ce cas là C'est désordonné Mais enfin le mot liberté C'est quand même L'absence de lien C'est l'absence de contrainte C'est l'anarchie C'est l'anarchie Mais ça c'est la liberté Qui n'est pas ordonnée Si vous voulez Mais il me semble Que l'argument Le plus fort C'est celui des saints Des saints qui ont été canonisés Alors qu'ils étaient acquisitaires Pour des catholiques Du moins Des catholiques Qui ont gardé la foi Qui croient encore À l'Église C'est quand même Un argument puissant Surtout quand on voit là-dedans Des gens Qui sont quand même J'allais dire Un peu grossièrement Des fortes pointures Si vous voulez Des gens comme Saint-Pierre V Des gens comme Saint-Jean de Capistrand Des gens comme Saint-Pierre de Véron C'est quand même Des gens hors série Si vous voulez Pour des noms catholiques À partir du moment Vous partez Sur une propagande historique Qui est fausse Totalement fausse C'est la légende noire Ça a été inventé Par les historiens protestants Depuis le 16ème siècle C'est l'historien protestant Qui a été copié Par les historiens catholiques français Et qui n'avaient qu'un but C'est de casser l'église Par tous les moyens possibles Ils ont invité A inventer des choses fausses Alors Il faut d'abord Se mettre d'accord Sur les faits C'est là Je pense que La citation que j'ai donnée Qui figure Tout à fait à la fin J'ai encore une brochure Si quelqu'un la veut La citation de Benassar Qui est mise à la fin De cette brochure De cette brochure Bartolome Benassar Spécialiste de l'inquisition espagnole Portant le jugement Que j'ai cité C'est quand même C'est quand même Un argument utilisable Ça montre que Le problème n'est pas Là où on le trouve On peut essayer de discuter Si on a le temps Sur les procédures judiciaires En vigueur au Moyen-Âge Et quelles ont été Les procédures nouvelles Qu'a introduit L'inquisition L'enquête Remplaçant l'ordalie Le jury Établit justement Pour que ce ne soit Pas uniquement le juge Mais qu'il y ait Tout un ensemble De personnalités honorables Qui pèsent La culpabilité D'une personne Le souci de convertir Avant de punir Le souci de punir durement Uniquement Ceux qui étaient relâmes Ceux qui revenaient Plusieurs fois Sur la même faute Il y a là quand même Des éléments De civilisation Qu'a introduite L'inquisition Et si la justice A fait des progrès Considérables en France A cette époque là C'est grâce à l'inquisition L'inquisition Est un élément De civilisation Et pas un élément De barbarie Alors est-ce que C'est facile à expliquer Il faut du temps Évidemment Mais je pense que Le sujet que vous soulevez Est difficile Pourquoi ? Parce que Les gens vivent Sur un potentiel D'idées fausses De faits inexistants De légendes Crées par des protestants Et il faudrait Purifier La mémoire C'est le cas de le dire Je n'aime pas l'expression Mais purifier la mémoire De ces idées fausses Avant d'avoir un jugement Objectif Sur l'inquisition Surtout quand un pape Vient s'excuser De toutes les erreurs Que fait l'église Le long des temps Oui C'est ça qui est terrible Enfin je pense que Le jugement de Voltaire Ou le jugement de Benassar Ce sont deux personnalités Qui ne sont catholiques Ni l'une ni l'autre Peut apporter un certain poids Dans une discussion Je pense que c'est le cas de l'église Je pense que c'est le cas de l'église